Musique Le dossier médical partagé est un dossier dématérialisé, informatique, accessible par internet qui va comporter le dossier médical complet d'un patient. Mesure phare de la nouvelle loi santé 2016, le patient sera complètement libre d'accepter ou non la création de son dossier médical partagé. Alors chaque patient, le dossier ne peut être ouvert qu'avec l'autorisation du patient. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir un dossier médical partagé. Je crois qu'il faut l'inciter, c'est comme la vaccination, il faut quand même expliquer aux gens que c'est important. Donc il faut essayer de convaincre le patient parce que c'est dans son intérêt. Alors c'est vrai que ce qui nous intéresse un petit peu au Conseil de l'ordre, c'est l'aspect éthique, parce qu'il y a un gros aspect éthique. Il faut absolument que ces données ne soient pas accessibles à des tiers. Et la sécurité informatique, moi je ne suis pas informaticien, mais il faut faire très attention. Parce que, imaginez que, je ne sais pas, votre assureur, vous contractez un prêt, l'assureur pourrait aller voir votre dossier médical. C'est tout à fait effrayant. Donc il y a des choses qu'il faut vraiment régler avant de le mettre en place. Et des choses aussi sur l'éthique qui sont importantes. Vous avez le problème du don d'organes, par exemple. Vous savez qu'il y a un fichier national du refus. Si vous êtes en état de mort encéphalique et que vos organes peuvent être prélevés, ils le sont a priori. Vous êtes dans ce qu'on appelle le consentement présumé. Donc on consulte le registre du refus pour savoir si vous y posez. Le plus simple, c'est évidemment de le mettre dans son dossier médical partagé. Pareil aussi, vous avez entendu parler de la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie. Vos directives anticipées, ce que vous souhaitez qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, lorsque vous aborderez cette phase difficile de votre existence. Actuellement, ça peut être une feuille de papier, mais c'est vrai que c'est plus logique que ça se figure dans un dossier médical partagé. Nous, on le voit, par exemple, aux urgences, où on peut recevoir quelqu'un qui est en fin de vie, mais on ne le connaît pas, donc on ne sait pas où il en est. Est-ce qu'il faut continuer ce que le patient souhaitait ? Alors s'il peut s'exprimer, c'est facile, mais s'il ne peut pas s'exprimer, c'est très compliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment, à mon avis, un outil d'amélioration de la qualité d'histoire qu'on peut apporter. Le médecin, le service hospitalier ou de clinique peuvent créer ce dossier après une demande du patient qui alimentera et surtout choisira les informations à mettre dans son dossier médical partagé. Le patient fournira aussi les droits d'accès à son dossier aux personnes qu'il jugera utiles, son médecin traitant et son kinésithérapeute, par exemple. Une innovation qui revêt beaucoup d'avantages, mais aussi quelques dangers, notamment éthiques. Toujours sur les aspects éthiques, il faut faire très attention. L'assurance maladie se plaint de rembourser des soins qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas ce qu'elle rembourse, en fait, actuellement, l'assurance maladie. Avec un dossier médical partagé, on peut évoluer vers, effectivement, alors des statistiques intéressantes, parce que sur 60 millions de Français, savoir de quoi souffrent les Français, c'est intéressant sur le plan statistique. Il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas un contrôle de la consommation du malade ou de l'activité d'un médecin. Enfin, ça peut être aussi des choses... Il y a beaucoup de dangers aussi dans le dossier médical partagé, donc il faut les surmonter. Mais le bénéfice attendu pour la santé du patient, je crois qu'on peut en attendre beaucoup. L'autre danger aussi auquel il faut réfléchir, c'est le temps passé à remplir le dossier. Parce que, si vous voulez, les médecins se plaignent qu'on soit hospitalier ou libéral, c'est de... on fait de plus en plus de papiers. Alors je pense qu'il faut prendre... Moi, on est allé voir le Conseil de l'Ordre en Allemagne, donc pas très loin d'ici, à Mayence, la ville jumelle de Dijon. Les médecins en Allemagne, ils ne font pas de papiers. Mais ils ont des secrétaires, des infirmières qui... Vous voyez, dans un médecin généraliste, il y a une infirmière qui prend le taux de sucre, la tension, qui fait l'électrocardiogramme, etc., qui pèse le patient. Enfin, voilà, il y a tous des actes qui sont... Pas besoin d'être faits par un médecin. Et puis les papiers, il y a une secrétaire qui fait les arrêts de travail, l'ordonnance, il tape sur l'ordinateur, ça imprime dans le bureau de la... Donc ça, je pense qu'il faudra aussi faire cette mutation-là. Parce que si on en demande de plus en plus, on se plaint d'avoir de moins en moins de médecins, on leur demande de faire de plus en plus de papiers. Donc, si vous voulez, il y a un problème, clairement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada